Une séance d'hypnose, c'est un moment précieux, c'est un moment pour soi. Mais peut-être que tu t'es déjà demandé comment ça se passe. Et bien c'est ce que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo. Je pense que le plus intéressant, c'est déjà de commencer par un coup de téléphone. Quel que soit le praticien que tu vas voir, c'est bien de pouvoir l'appeler, de pouvoir discuter en direct avec lui. Ça va déjà te permettre d'avoir un premier feeling. Et pour lui aussi, ça va être intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir connaître la problématique de la personne avant de la rencontrer physiquement. Ensuite, pour ce qui est de la séance en elle-même, moi j'aime bien quand on commence par faire connaissance. Par juste échanger à propos de comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, et d'une manière générale, créer du lien. Je pense que ce moment-là, il est super important. Parce qu'il nous permet de nous rapprocher, et puis de sentir déjà que le praticien, il va être là, présent, pour nous, tout au long de la séance. Et c'est ça en fait avant tout l'hypnose. C'est un moment où il y a quelqu'un pour toi, qui est présent, pour te poser des questions. Des questions que tu t'es peut-être jamais posées. Faire un peu le miroir, penser à des choses auxquelles tu n'auras peut-être pas pensé. Tout ça par l'intermédiaire de sa curiosité, de son intérêt qui va te porter. Et petit à petit, comme ça, on va cheminer jusqu'à parler de ton objectif. Ce qui t'a vraiment amené ici, à prendre ce rendez-vous. Où est-ce que t'en es par rapport à cet objectif ? Qu'est-ce qui fait que tu veux l'atteindre ? Quand tu penses à ça, quelles émotions commencent à agir ? Et puis on va aller les chercher, ces émotions. Aller vraiment à la racine du mot émotion, qui est se mettre en mouvement. On va se servir de celle-ci pour se mettre en mouvement. Et ça, on va jouer à les activer avec des questions, et avec des ressentis. C'est pour ça qu'en hypnose, le corps, il est bien à la contribution. On va beaucoup l'écouter, on va beaucoup le questionner. Et puis on va jouer avec tout ce qui se passe à l'intérieur, pour pouvoir, comme ça, créer ce mouvement. Et se rendre compte que parfois, ce qu'on croyait figé ne l'est peut-être pas forcément. Ça va nous permettre de changer ses perspectives. Jouer avec ça dans le corps, c'est déjà une première étape du changement. Et de fait, je pense que l'hypnose, elle commence déjà à ce moment-là. Et elle peut continuer à s'approfondir comme ça au fil de la conversation. Parfois, on s'en rend à peine compte. On est juste les yeux ouverts en train de discuter, en train de jouer avec nos ressentis, et se rendre compte qu'on est déjà en train de changer. Mais finalement, on n'a pas fermé les yeux. On est juste en train de voir qu'une autre chose est possible. Et parfois, tout aussi naturellement, on commence à fermer les yeux, et à rejoindre cet état hypnotique, dans lequel on va encore une fois voir les choses sous une autre perspective, les ressentir différemment, et constater que faire autrement est possible, et le rendre disponible là, maintenant. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait naviguer entre les états de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut arriver, exprimer son objectif, être sûr que consciemment, on sait exactement ce qu'on veut, mais inconsciemment, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque encore, qui n'est pas tout à fait dans le mouvement, qui n'est pas tout à fait dans cette intégration du changement. Alors, ce qui va se passer, et ça va se faire via cet état hypnotique, c'est aller en contact avec ces parties inconscientes. Cette partie inconsciente, qui est en fait une partie de nous extrêmement intelligente, avec un très très haut potentiel. On va rentrer en contact avec celle-ci, pour aller justement chercher ce mouvement, chercher ce changement. Et quand il sera bien intégré au niveau inconscient, il sera à notre disposition en fait. Et ce qui, par exemple, était une ancienne habitude, sera remplacé par un nouveau comportement. Par exemple, j'avais du mal à dire non, maintenant je suis capable de m'affirmer et de dire clairement ce qui est bon pour moi. L'hypnotiseur, il va être présent tout au long de la séance avec toi. Comme je disais, il va poser ses questions, et puis ensuite, il va servir de tes réponses, de tes mots, pour t'amener dans cet état hypnotique, pour t'amener à comprendre comment justement tu peux faire autrement. Donc il va t'accompagner, il va t'accompagner par la voix, il peut t'accompagner par les gestes, et puis il va te faire des suggestions. En fait, c'est avant tout ça aussi l'hypnose. C'est un art de faire des suggestions. Des suggestions qui vont aller vers notre inconscient, pour qu'il acquière cette compréhension. Cette compréhension qui va l'amener à bouger, qui va l'amener à faire différemment. Une métaphore que j'aime bien, c'est celle du cornac et de l'éléphant. Tu sais, c'est un peu comme si celui qui dirige le cornac, eh bien c'était notre conscient. Et en dessous, t'as l'inconscient, l'éléphant. Le conscient, il a parfois l'illusion qu'il dirige. Mais en réalité, si l'éléphant, il décide de vraiment aller dans une direction, il va dans cette direction. Alors ce qu'on va faire, c'est plutôt que de parler au cornac, eh bien pendant la séance d'hypnose, on va aller chercher à parler à l'éléphant, pour être sûr que les deux, ils aillent dans la même direction. Et puis au fur et à mesure de la séance, on va s'assurer que ton écologie interne, elle est bien respectée. qu'avec les décisions que t'as envie de prendre, la direction que t'as envie de prendre, eh bien par de la futurisation, en imaginant que là, t'as atteint ton objectif, eh bien tu vas pouvoir ressentir comment ça te convient vraiment. Si là, t'imagines, ah ouais, ok, cette envie de fumer, je l'ai plus, j'ai arrêté le tabac. Comment je me sens ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Est-ce que c'est ok pour moi de ne plus avoir à sortir avec mes collègues, avec mes amis, fumer une cigarette ? Tout ça, tu vas pouvoir le visualiser mieux que ça, avoir vraiment l'impression de le vivre pour être sûr que ça te va bien en fait la direction dans laquelle tu veux aller. Puis au travers de ça, on va mettre encore plus le corps à contribution avec des gestes. En fait, des gestes qui vont déjà pour toi permettre de te surprendre un peu. Parce que parfois, tu vas avoir l'impression que, ah ouais, j'ai ma main, j'ai mon bras qui bouge tout seul, qui est en lévitation comme ça. Et puis je peux peut-être même lui poser des questions. et voir à un moment, le voir venir vers moi et une suggestion qui s'intègre au fur et à mesure. Et ressentir qu'il y a un changement qui se fait au fur et à mesure où mon bras se rapproche. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant à ressentir en hypnose. Et puis en même temps, ça va être super utile aux praticiens. Parce que ça va permettre de s'assurer que le travail se fait vraiment, qu'une suggestion, elle passe vraiment. S'il te dit par exemple, et là, plus ton bras se rapproche de ta poitrine et plus cette capacité à dire non s'intègre, et bien voir le bras qui se rapproche, ça permet de voir que la suggestion, elle passe bien. Elle est entendue par toi à un niveau inconscient. Bon, tout ça, c'est des petits extraits. Mais des surprises, t'inquiète pas, il y en a d'autres. À commencer par celle que parfois, simplement au bout d'une heure et quart, une heure et demie de séance, moi par exemple, c'est le temps que ça dure, et bien on peut ressentir déjà un changement. Après, parfois, il y a aussi cette croyance commune, entre guillemets, qu'une séance d'hypnose peut changer tout radicalement. Oui, bien sûr, on peut avoir des résultats super étonnants, comme par exemple, une personne qui pendant 30 ans a fumé, et là, en une heure, elle s'arrête de fumer, et elle est confortable avec ça. Bien sûr que ça existe. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir un petit suivi derrière, pour s'assurer par exemple, comment ça va. Parce que quand tu as arrêté de fumer, et que ça faisait 30 ans que tu faisais ça, en général, ça peut quand même faire bouger pas mal de choses, y compris peut-être des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc, c'est intéressant de pouvoir revenir, pouvoir en discuter, et puis s'il y a des ajustements à faire, et bien pouvoir les faire. Et donc, même si hypnose est une thérapie brève, c'est bien d'être OK avec le fait que ça puisse être un travail, comme ça, sur plusieurs semaines, qui va peut-être durer 5, peut-être 10 séances, pour vraiment arriver à atteindre l'objectif voulu, et peut-être les petits objectifs associés. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de croyance, et bien je veux dire qu'un des fondements de l'hypnose érectionnelle, c'est pour le praticien justement de ne pas en avoir, du moins ne pas avoir de croyance, sur ce qui est bon ou mauvais pour toi. Par exemple, en séance, j'ai même pas d'opinion sur est-ce que c'est bien ou mal de fumer. Par contre, je suis intéressé par savoir comment toi tu te racontes ton histoire, et pourquoi t'as envie d'arrêter de fumer, ou reprendre à fumer d'ailleurs. Je ne les semble encore jamais demander. Je ne sais pas ce que t'en penses de cette posture du praticien, mais moi je la trouve en fait super intéressante, parce qu'elle me semble très juste. C'est-à-dire qu'à un moment, on est juste là, curieux, à se demander « Ok, et qu'est-ce qui t'amène ici ? » Parfois avec un regard simplement naïf, à demander « Ah ouais, mais alors, comment tu fais en fait pour créer cette anxiété ? » Et à quoi elle te sert ? Et partir vraiment de ton histoire, pour continuer à écrire, réécrire ton histoire. Ça, je trouve ça chouette. Une autre chose, et qu'on va se développer de plus en plus aussi, c'est l'hypnose à distance. Et là, tu vas te dire « Mais attends, il n'y a pas un fluide qui est censé passer entre moi et le praticien ? » Peut-être que oui, peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, il faut croire que même à distance, même en visio, il passe encore. Perso, je fais la plupart de mes séances comme ça, et à chaque fois, ça se passe tout aussi bien. C'est simplement qu'on a quelques contraintes de base auxquelles il faut s'adapter. Et ça, ça se fait simplement. C'est-à-dire que pour moi, le principal, c'est déjà un téléphone, un ordinateur, et surtout, un bon son. C'est-à-dire qu'un son où tu vas pouvoir bien entendre ma voix, et un micro dans lequel je t'entends suffisamment bien. Et après, le reste, c'est de l'agencement. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit calme, où je peux voir le haut de ton corps, c'est bon, on peut faire une belle séance. Et en général, toutes ces petites choses-là, on en rediscute ensemble, et je t'explique exactement quelle disposition il faut prendre. Mais tu verras. C'est facile. Voilà ce que je voulais te partager. Si tu as des questions, je t'invite à me les poster dans les commentaires. Si tu es intéressé par en savoir plus, par faire une séance, tu peux trouver mon contact dans la description. Je te dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501